Salut Youtube, on est sur Blood Bowl 2, et on commence la méga coupe, les playoffs du coup, qui regroupent les meilleures équipes de chaque ligue du vieux monde. Nous avons gagné la ligue bronze, nous sommes promus en argent, et maintenant nous allons assister à tout ça. Ça devrait peut-être se passer correctement, on ne sait pas. On est contre des ogres qui ont l'air plus forts que nous, ça va être une équipe physique, ça va être difficile, sachant que nous on a tendance à mourir au moindre contact. Ça va être dur. Du coup on va se prendre un apothicaire, ça va servir. J'hésite à prendre un champion, mais c'est très cher, c'est pas grand chose. Je vais prendre un rogre, mais il est trop cher, c'est dommage. Les mercenaires ne vont servir à rien. On va prendre Rhael qui va nous permettre de... D'avoir des bonus pour récupérer des KO. T'as coulé la ligue bronze, oh c'est fin, oh c'est fin ! Et on va prendre une relance d'équipe en plus. Oh, mais on ne peut rien faire je pense. Non, sinon on va taper dans notre vraie monnaie, et je n'ai pas envie. Bon, on est quand même sur une équipe du coup qui a un avantage net en termes de valeur de points. On verra comment on s'en sort. Le suspense est entier. Jouons au Blood Bowl ! Au niveau du son, tiens, en fait je ne t'ai pas demandé tant que raid ça va, parce que je l'ai remonté, il me semblait que ce n'était pas très fort sur les dernières vidéos. Donc là j'ai remonté un petit peu le son, je ne sais pas comment ça donne chez vous. On va se mettre en défense pour commencer. Le temps est au bout fixe, parfait pour jouer au Blood Bowl, comme qui dirait. Parfait c'est chiant, les ingres sont beaux et forts, mais à côté, les gnobleurs sont faibles et répugnants. Je vous laisse deviner votre cible. Allez, 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 allez. Oh putain, 5 en force. 5 en force, mais à côté il y a des gobelins. Des gobelins qui ont autant de force que notre blessé. Ça sent l'équipe qui va nous faire saigner. Ah oui, va pour ça. Ça a 3 de l'invité avec le lard, donc ça va. Benet tour bonus, mais on ne peut pas jouer. Il y a besoin de des tacles adverses, très bien. Bon, on va du coup avancer nos... On va c'est nos trois quarts. Le ballon va tomber là-bas, donc il y a peut-être moyen de gruger un petit peu. Il y a même moyen d'arriver en premier à la réception. Ça peut être marrant ça. Ils sont le plus grand. Juste un peu. Franchement, si on regarde bien, on peut voir qu'il y a des joueurs en face qui sont légèrement plus grands que Moscavel. Vraiment, c'est subtil. On va bloquer tout ce qui se passe derrière. On va envoyer Kriot, peut-être qu'on va avoir des goûts là-bas. Et toi, tu vas aller te mettre là-bas si tu y arrives. Pour essayer de tenter la réception directement. Et pourquoi pas, directement marquer. Tenter le premier tour de l'arnaque. Et c'est récupéré. En plus, eux, je pense qu'à l'attaque, ils ne sont pas trop... Putain, il y a une masse de... Alors, eux, ils vont esquiver à mort, mais ils ne vont pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, les oegres, ils vont faire du ménage au centre. Bien sûr qu'on va utiliser l'esquive. Hop. On va tenter d'intercecter avec notre lanceur. Lui, il s'est pris une bombe. Ah, putain. Ils ont balancé une bombe et du coup, il y a eu du monde à terre. Par contre, il s'est pris un turnover. Ça va éviter au moins qu'on soit se piétinés pour le début du match. C'est déjà ça. Prenons les petites victoires où elles sont. Euh... Vous ! Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour les suites du match, on va éviter le contact. Tout de suite. Toi, tu ne vas pas être assez long. Beaucoup d'esquive à réussir quand même. Alors, l'avantage, par contre, c'est que du coup, si on veut les cogner, rien contre un. Pour une fois, on a l'ascendant physique sur une partie des adversaires. On a fait un blessé. Où ? 4 en esquive, ça devient un petit peu temps d'axe. On verra après si on le fait ou pas. Il y a toi qui est encore là. Tu vas bourrer le mi. c'était pourri les doigts pourris voilà qu'il ne nous arrange pas les doigts ça fait beaucoup de g à réussir quand même on l'a déjà blitzé évidemment c'est pas grave toi tu veux le tuer lui ou pas toi tu vas essayer de le repousser du coup très bien ça ça pique ça met la main toi tu vas essayer de le ramasser ça en fait une brouette de g à réussir mais bon c'est honteux c'est honteux la fin du tour lui il va tenter le blocage mais il a poil physique par contre du coup nos ogres au milieu de terrain vont nous taper et ça ça va être c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche c'est un coup à se faire pousser dans la foule la dernière fois qu'il s'est arrivé il a fallu trois jours pour reconstituer le corps ça fait du saut non ça va changer toute la dynamique du mat ah non ah mais non mais non moi je préférais que c'était les moucherons qu'il avait c'était marrant là non bah non c'est un rendu ici comment on est censé faire perdre le ballon ou des trucs qui ont beaucoup plus de force que nous allez tu vas attendre de te mettre là tu vas venir en soutien là tu vas te relever ouais 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 je vois pas trop comment lui faire perdre la balle ouais on va tenter ça bon bah un moment faut prendre ses responsabilités évidemment voilà voilà c'était c'était bien c'était un beau mouvement mais bon euh ça en restera là ils ont pas mal de mouvement en plus ces enfants là 600 mouvements 600 mouvements ils sont imbougeables avec leurs forces putain mais 600 forces quoi plus en force chez moi c'est 3 et il y en a un qui a un 2 gros balours qui salit pour vous tomber dessus ça peut faire très mal habile parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours c'est comme rien ah non ah non euh dratte le prochain match c'est pas grave on va espérer qu'il y a un prochain match on a eu de la moule la moule la moule ah et là ça va être l'hécatombe c'est... là on est mal tombé sur les... notre plus grosse chance c'est euh... le palier à 25 cas de Conan est tombé oh cool ouais la notre plus grosse chance c'est de résister à la défense en défense suffisamment longtemps pour euh... que la première période passe et puis euh... pouvoir euh... espérer euh... non arrêtez vous voulez pas voir les vagues euh... euh... et puis pouvoir espérer du coup euh... euh... attaquer derrière et esquiver les gros mais euh... il vaudrait mieux qu'il refine le ballon maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur j'ai comme l'impression que ce joueur n'avait pas vu qu'il était talonné on préfère qu'il soit blessé on le va faire avec hum... on va faire ce qu'on peut ça fait beaucoup de choses à faire quand même bon allez tiens hop toi t'as pas beaucoup d'expérience si tu meurs c'est pas grave tu vas au charbon oui oui ça récupère pour euh... ça veut pas dire que ça va bien se passer mais au moins c'est récupéré on s'est mis à 5 pour faire tomber 1 Faites le Jurgen Wittgazer, cours ! Allez, cours vite, cours très très vite. Ça va trancher ? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu retomber dans les mains. Bon, la situation est un petit peu... Ça va, ça libère lui ici, ça. C'est un peu ce que je voulais de ce côté-là. Mon chien est ce qu'il veut. Pardon Famille, tout ça. Non, c'est bon. Parfait. Oh le bâtard ! Oh le bat ! Oh le bat ! C'est bon, les mains ! Ok, l'esquive, ça ne va même pas être la peine. Il court très vite pour pas qu'il se rattrape. Oui, si tu veux. Je ne suis pas sûr de la cohérence de cette phrase, mais on va dire que oui. Bon, on va tout miser sur le coureur des goûts pour la récupérer. Vas-y, tu as 12 esquives à réussir. Quelle honte ! Quelle honte ! Quelle honte ! Il y a un 3-4, tu vois, le charbon, tu vas essayer de faire de la place. C'est mieux que rien. Si on arrive à passer le 1-0 en première période, c'est déjà ça. Du coup, son champion va se faire exclure à la mi-temps. Puisque les champions sont accueillis pour une mi-temps. Les 4 ogres, s'ils restent juste en défense au milieu, ça va. Mais ça oblige à esquiver les petites saloperies. Et surtout le gros monsieur. Et on n'a plus de relance d'équipe. Ça ne va pas être facile. En tout cas, notre... Ça va. Notre coureur des goûts va se faire tuer, mais bon. Là, il arrive en zone où il va pouvoir les marquer, je pense. La bombe n'a rien fait. Ça, ça ne servait à rien. Un petit peu de chance là, pour le coup. Autant le match d'avant, on avait la loose sur les dés. On a beaucoup plus de chance. Non, non, non. Toi, tu vas te relever. Et toi, tu dois pouvoir les marquer. Oui, oui. Est-ce qu'avant, on peut s'être dégossé le mec ? Non. Ça, c'est pas grave. Tu vas tenter... Tu vas tenter la marque. Vas-y, rate pas trop gérer. Rate pas trop gérer, rate pas trop gérer. Et touchdown ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Et c'est le gros ! Heureusement qu'on a des gros bâtards en esquive. Oh, 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 oh ! Bon ! Ça s'annonce bien, du coup. Hop ! Le champion vient de se faire virer. C'est très bien. On se dirige, du coup. On a pris un grand emploi vers la qualification. Bon, évidemment, il va falloir survivre maintenant. Le temps de bonheur, c'est bizarre. Oui, j'ai un petit peu sali mon calçon. Un petit peu. En plus, j'aurai une relance d'équipe, c'est parfait. Très bon renvoi. On est bien. On. N. Bien. Qu'est-ce que ça donne ? Bon, bon, on est récupéré, je pense, de toute façon. La vitesse des déplacements, ça va. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas trop de pertes de l'autre côté. Allez, si, on a un blessé, quand même. Si, il était assez utile. Bien joué. Le ballon est à lui. L'avantage, c'est que, vu la taille des petits minus, si jamais on peut le saquer, même nos coureurs d'égoutes sont capable de partir au sac. Donc, quand même. Est-ce que tu... Hein ? C'est comme ça qu'on s'y prend pour démolir un ombre. Un bon coup de poids sur le museau, et ça leur coupe un petit peu. Juste un chaos, c'est pas grave. Ça va faire mal demain matin. Toujours un peu peur de voir les conséquences des jets, mais ça va là. Peu de chance. Du coup, bizarrement, ils ne montent pas au contact avec les nabos. Ça fait beaucoup d'eskits pour une seule personne. Alors, on va voir une belle victime. Vous ne pouvez rien faire. Vous non plus. Toi, tu vas aller le défoncer des nabos. Toi, tu vas monter là-bas pour embêter le porteur. Je n'avais pas vu de raccourir aussi vite depuis le grand incendie à Nune il y a 8 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on est en position pour tenter. Non, ça c'est pas bon par contre. Ça c'est bien. Parfait. Ça j'aime. Donc il a tenté de dépasser sa vitesse de déplacement habituelle. Et il est tombé comme un caca. Parce qu'il a raté son jouet. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a encore un tour derrière nous. Il a peut-être une possibilité de faire un quake. On verra bien. Il n'a pas bien une trace 2-0 pour être un petit peu plus safe. Evidemment. Mais vu que les gros, ils sont en mouvement. Il va falloir esquiver, Bongo. On va tenter de récupérer quand même. Du coup, il était caché derrière le gros monsieur. On arrive. Bien sûr. Bon vu que c'est un 3-4 qui n'a pas plus d'expérience. C'est pas grave. Un chaos, c'est pas grave non plus. Tant qu'on n'a pas de mort ou de blessure grave, c'est pas grave. L'avantage, c'est que ça a dégagé notre 3-4 là. Décidément. Non, non, j'ai dit. C'est pas grave. Tant qu'on n'a pas de mort, c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien ça. Ça, ça nous arrange. Parce que vous savez dire que toi, tu peux le défoncer. Avec les salles contrôlées, c'est chiant. Ouais. Je veux venir en soutien là-bas. Je peux tenter de le blitz. Vas-y, fais-toi bled. Il y avait de l'idée, mais bon, pas de deuxième top germe pour cette période. On a pris une bonne option sur la qualification, espérons qu'on concrétise la deuxième période. Par contre on doit trouver une autre posture d'attaque parce que c'est ridicule. On va regarder nos coureurs des coups sur le côté. On va garder nos trois quarts autant libres que possible parce que de toute façon on a bien établi que contre les ogres on n'avait aucune chance. Ça me semble pas trop mal. Il faudrait faire son placement. Pas grave, c'était pas trop gênant. Ça sent que vous n'avez qu'une chance de bouger. Tu vas aller là-bas. Ça sent la bonne grosse empoignade. On va tenter l'attaque flanc droit. Tu vas bloquer autant que possible là-bas. 6 points d'XP, 9 points d'XP, lancer puissant, précision et tout cas. Ça va être là. Il a le ballon en ligne de mire. Mais va-t-il pouvoir le ramasser ? Hop. Tu ramasses. Il a pris le ballon. Je suis censé dire quelque chose de Marco. On peut tenter le bleu de bol panache. Ça sera le prochain tour. Le panache sera le prochain tour. Hop là. Oups. J'en fais de l'armée. Tant qu'on ne se fait pas saquer, c'est bien. Après au milieu, ça va être l'hécatombe. Mais ce n'est pas forcément gênant. Donc au rendez-vous, une bonne escape même contre les nabos. Par contre, ils évitent vraiment tout entre Minus et Microbe. Niveau déplacement et zone de contrôle, c'est chiant. C'est bon. Adios muchachos. Ah, il n'a pas agi parce qu'il est con. En résumé. Il y a lui aussi. Mais c'est le gros handicap des Azahous. Du coup, ils sont vraiment contents. Oh mon dieu, on a un bonus ! Euh... Toi... Et toi, on pouvait... Allez ! Toi tu vas aller là-bas. On va tenter le Blood Ball Panache. Toi tu vas aller là-bas. Toi tu vas aller là-bas. Et puis tenter la passe. Oh Blood Ball Panache. Oh Blood Ball Panache. Magnifique. Incroyable action. On a fait une passe. De fou. Euh... Table locale. Très bien. Tiens, fais dodo. Ça me fait plaisir. Là. On prend même plus ou moins l'incendor physique. Magnifique place qui va nous permettre de... Tranquillement aller au touchdown. Je pense. Sauf surprise. Il tente le... Blitz. Il n'a pas beaucoup de chance que ça passe. Au bord du terrain. A porté des mains des fans qui ont l'air affamés. Ah mais l'enfoiré c'est le possible. Euh... Mais oui il est le seul. C'est là qu'on voit la seule vraie utilité. C'est là qu'on voit la seule vraie utilité. Isolé de l'interruption. Encore un joueur à terre. Le coach va finir... Du coup il se prend un tour de verge. C'est pas grave. On va pouvoir finir le boulot quand même. D'ailleurs on a Kriut. Ou on a Nietz. Euh... On va marquer que Kriut. Qui a le moins d'XP. Non. Et là. Et là. Et là c'est le... Ta-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Il a tenu plus longtemps que moi. 2-0 notre qualification pour le prochain tour de la coupe est assurée on est bien on est bien parfait incroyable après vu la structure de l'équipe en fait on n'était pas trop dérangé comme ils ont des gros balaises au milieu mais que les autres outils autour sont vraiment très fragiles le problème c'est que toute l'équipe est vraiment balaise à ce moment là on prend chier mais là on a une très bonne posture très très bien je me réjouis je pense qu'il est un petit peu perdu d'aller chercher bon il doit refaire sa relance d'équipe 5 relance en plus c'est bien il est trop neneux pour agir toi par contre tu vas prendre chère c'est pas grave les chaos c'est pas grave les chaos on peut vivre avec et peut-être aussi son enveloppe charmelle c'est un autre quart il vit mal tient bon c'est lui hein hop hop comme ça va s'éteindre le porteur de ballon pour une nouvelle fois hop tu viens en soutien, tu peux arrêter de traîner par terre, tu vas venir porter ton lettre là bas, c'est pas assez, si tu viens là, tu as un bonus en plus on va tenter quand même hop, tu dégages là bas je te vois, c'est parfait comme ça tu t'es libéré, c'est très bien on a un coureur d'égout qui est en train de tracer la petite saloperie qui a le ballon et normalement il y a beaucoup plus en mouvement donc il va pouvoir le démonter par contre il va sûrement avoir du support il y a du gros support même le ballon est en sécurité, à l'autre équipe de prouver le contraire messieurs bonjour c'est bon améliorer ce qui m'est relou oui oui, ils essaieraient pas de s'en prendre quand même à mon petit coureur dégoulé ils oseraient pas l'important n'est pas la taille Bob heu bien sûr que si ah bah c'est pas grave lui il a du moins autour de lui mais si, ils osent les fourbes les enfoirés ce type là a des points gros comme déjà bon on a eu de la chance sur les défenses on a pas eu trop de monde à sol en plus lui il est libre c'est parfait objectif se libérer un petit peu de place oui très bien bim très bien c'est bien toi tu vas aller là-bas pour lui pourrir sa zone pas ici tannis qu'il va faire donc tu te bêtes là hop ça monte ça monte ça monte ça va être relevé et on va tenter ouais c'est temps d'axe mais on va tenter le placage il vaudrait mieux qu'il refile le ballon maintenant que l'ennemi l'a dans le collimateur quand on laisse le porteur du ballon exposé faut pas s'étonner de la sanction coup de pression bon on a le turnover mais c'est pas grave la baballe est entrée monsieur comme on dit techniquement c'est pas forcément la mauvaise position surtout que là on a une bonne ligne de de pression qui devrait en tout cas bien générer la récupération du ballon il y a des moustiques qui se baladent des créatures que tout le monde déteste encore un cave c'est pas grave 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 ça va il tente la récupération il rate la récupération il rate la récupération il rate la récupération et ça tombe devant les grands messieurs pas forcément une bonne position pour nous vous êtes là c'est pas grave c'est pas grave ah non il te relève toi t'as beaucoup de choses à éviter pour que ça marche Toi si tu veux attaquer tu n'as pas de bonus Alex on essaye de contrôler il est relou Il est relou mais ça nous arrange Je sens que quelqu'un sera mis à la porte dès demain matin C'est peut être passé Oui Tu vas rester là pour l'instant Toi tu vas te charger de protéines pour faire de balles Pas forcément une super bonne situation mais au moins Ouais ils font un cercle comme ça Alors on fait la douce limite C'est plus en réception il ne peut pas les réussir Voilà Babal qui rebondit dans tous les sens Beny Babal Encore un KO pour changer Ca nous retombe dans les mains La moule La moule La moule La moule La moule On a quand même plus beaucoup de joueurs debout A un moment ça va se voir On se trouve un 3K normal en plus Tu ne peux pas vraiment compter sur tes capacités Autres Surtout que là tu es bien encerclé et qu'il n'y a personne de dispo très bien très bonne situation il va être le temps de tenter le bleu de boile panache plus plus toi tu vas là bas abruti bon ben c'était le bleu de boile panache moins moins c'est raté mais l'idée était vachement bonne je jure à la base je voulais envoyer le mec vers la zone d'envue et tenter la passe avec mon trois quarts malgré la présence de cinq joueurs autour de lui c'est pas grave on a assuré une victoire encore quelques instants ce match et on pourra savourer notre qualification dans le deuxième tour de cette ligue du vieux monde de cette méga coupe vous attaquez de l'autre côté les mecs ils attaquent le porteur du ballon bob je sais jim je te signale qu'on regarde le même match oui on a une balle on a peut-être encore l'occasion de tenter le bleu de boile panache on va voir si on peut le faire on va voir si on peut le faire toi non toi c'est jouable il n'y a aucune chance que ça passe et c'est intercepté on aura testé on aura testé du coup on a donné le ballon au gros monsieur parce que c'était le mieux à faire pour éviter de mourir c'est pas grave une action glorieuse mais bon on ne tue pas mes joueurs ça va et bon ça va pour l'instant de toute façon ce match est terrible glorieusement raté oui absolument mais un point quand même pour la tentative l'idée était vachement bonne ça fait aucune chance que ça marche mais bon il faut oser prendre des risques faire des actions un petit peu ridicules souvenons nous qu'on a déjà marqué un touchdown grâce à des rebonds aléatoires suite à une tentative de bloat ball panache donc on ne sait jamais ça peut porter ces trucs parfois même Zinch aurait du mal à démêler ce patrin il l'appelle Zinch et pas Zinch c'est marrant c'est pas grave on a que deux blessés je crois donc c'est globalement un bon match et c'est une victoire victoire boum en plus on a gagné moult moult pognon c'est très bien et hop par contre je sais pas on a des montées de niveau en plus c'est parfait on a une montée de niveau on a 3 quarts qui montent euh hop c'est un gros jet de merde je vais prendre blocage ça ça fera comme si t'étais une vermine de choc mais en plus cassable et on va acheter un dernier 3 quarts comme ça on aura le luxe d'avoir des remplaçants en code mort et ça c'est incroyable 80 000 là on pourrait prendre la petite guerre on a déjà ce qu'il faut je crois oui popularité on s'en fout pour l'instant on va économiser encore un peu pour avoir une relance d'équipe du coup et bien youtube je vous dis à la prochaine fois pour la suite de notre méga coupe deuxième journée où nous affronterons euh bah des gens de chez Nurgle ça s'est mal passé la dernière fois du coup des bisous à la prochaine Twitch ne quittez pas